Caroube, les graines riches en fibres. Comme le cacao et ses délicieuses fèves, les graines de caroube sont parfaites pour prendre soin de soi tout en se faisant plaisir. En plus de leur saveur chocolatée et sucrée, qui remplace avantageusement celle du cacao, les graines de caroube présentent une composition d'exception, riche en fibres, en protéines et en vitamines. Bienfaits D.E. La caroube, participe à la défense de l'organisme, soulage les troubles digestifs, aide à perdre du poids, réduit le taux de cholestérol, régule le taux de glycémie. Qu'est-ce que la caroube ? Lorsqu'on parle de la caroube, on désigne communément le fruit du caroubier, serotonia silica. Cet arbre appartient à la famille des fabacées ou légumineuses, comme l'antille et le fenugrec, qui regroupent de nombreux arbres originaires des régions tropicales ou méditerranéennes. Le caroubier apprécie les climats chauds et secs. Sans ces conditions climatiques, il ne peut produire de fruits. C'est pourquoi on dit que le caroubier est un arbre, thermophile. Le caroubier pousse essentiellement sur le pourtour méditerranéen, Portugal, Espagne, Maghreb et en Turquie. Composition nutritionnelle Sucre, glucose, saccharose, amidon, fibres, protéines, vitamines A, B, B2, E, D2, tannin, acide gallique, actifs antioxydants, polyphénols, myricétine, quercétine, pectine, minéraux et oligo-éléments, potassium, magnésium, calcium, phosphore, silice, fer. Les bienfaits de la caroubier participent à la défense de l'organisme. Les graines de caroubier contiennent une quantité non négligeable d'actifs antioxydants comme les polyphénols. Ces molécules organiques, présentes dans de nombreux végétaux, luttent efficacement contre les radicaux libres et limitent leur dommage. Les vitamines de la caroubier participent elles aussi à la défense de l'organisme. La vitamine A, par exemple, soutient le fonctionnement du système immunitaire et ralentit le vieillissement cellulaire, tout comme la vitamine E. Quant à la vitamine B2, ou riboflavine, elle est impliquée dans la fabrication de nombreuses enzymes et dans la régénération du glutathion, un puissant antioxydant. Enfin, les graines de caroubier contiennent aussi du fer qui entre dans la composition des enzymes antioxydantes de l'organisme. Soulage les troubles digestifs Les graines de caroubier sont d'une aide précieuse pour soulager les troubles digestifs et gastro-intestinaux, digestion difficile, diarrhée, constipation, brûlure d'estomac, maux de ventre, intestin paresseux, irritation du côlon. Grâce à sa haute teneur en fibre, 40 g pour 100 g, la caroubier participe au bon fonctionnement du transit intestinal. C'est un excellent antidiarrhéique mais aussi un laxatif naturel qui facilite la progression des selles dans le côlon. A ce titre on peut les comparer aux graines de chia. Les graines contiennent aussi de la pectine, une substance végétale qui assure la protection des muqueuses gastriques et des parois intestinales. La caroubier contribue également à améliorer la flore intestinale grâce à son effet prébiotique. Réduit le taux de cholestérol De nombreuses recherches ont confirmé l'intérêt de la caroubier pour réduire le taux de « mauvais cholestérol » ou cholestérol LDL et de triglycérides dans le sang. Cette action est due à la présence de polyphénols et de fibres solubles. En même temps qu'ils augmentent le taux de « bon cholestérol » ou cholestérol HDL, les polyphénols de la caroub luttent contre l'oxydation du cholestérol LDL. Ils évitent ainsi la formation de plaques dans les artères, responsables de l'athérosclérose. Les fibres solubles contribuent elles aussi à diminuer le taux de cholestérol en limitant l'absorption des glucides et des lipides. Régule le taux de glycémie La caroub est intéressante pour les personnes diabétiques car elle exerce un effet hypoglycémique. Elle participe au contrôle et à la réduction du taux de sucre dans le sang, et ce malgré sa haute teneur en glucose et en saccharose. En effet, la grande quantité de fibres solubles qu'elle contient suffit à ralentir l'absorption de ses sucres. Attention toutefois, elle a tendance à augmenter la sensibilité à l'insuline et à interagir avec les médicaments antidiabétiques. Si vous souffrez de diabète, demandez conseil à votre médecin avant de consommer de la caroub. Aide à perdre du poids Grâce à sa richesse en fibres et sa faible teneur en matière grasse, la caroub est une bonne alliée lorsqu'on souhaite perdre du poids. Les fibres contenues dans les graines sont des fibres dites « solubles » une fois dans l'estomac, elles gonflent, s'épaississent et forment une sorte de gel. Grâce à ce processus, la caroub favorise la sensation de satiété et agit comme un coupe-fin naturel. De par sa richesse en nutriments, la caroub est également intéressante pour éviter les carences pendant un régime. Bien entendu, comme le cacao, elle ne doit pas être consommée en excès car elle est relativement calorique, 220 kcal pour 100 g. Des études sont encore nécessaires pour évaluer l'efficacité de la caroub dans la perte de poids. Comment consommer la caroub? La poudre ou farine de caroub. Dans les magasins bio et spécialisés ou sur Internet, vous trouverez facilement de la caroub sous forme de poudre ou de farine. Elle est obtenue après broyage de la gousse entière du caroubier. C'est cette forme que l'on utilise le plus souvent pour remplacer le chocolat dans les préparations sucrées. Elle rentre également dans la fabrication de compléments alimentaires sous forme de gélules. La farine de graines de caroub ou gomme de caroub. La farine de graines de caroub, aussi appelée gomme de caroub, ne doit pas être confondue avec la farine de caroub. En effet, comme son nom l'indique, la farine de graines de caroub est obtenue après broyage des graines uniquement. Le sirop de caroub. Le sirop de caroub, ou mélasse de caroub, est obtenu à partir de la pulpe de la gousse. C'est une forme plus difficile à trouver que la farine ou la gomme. Ce sirop peut remplacer le miel ou le sucre dans les préparations de gâteaux, les boissons chaudes et froides ou se tartiner sur du pain. Posologie de la caroub. Il n'existe pas vraiment de posologie recommandée pour la prise de caroub. Toutefois, la dose quotidienne ne doit pas dépasser 30 g pour un adulte ou 15 g pour un enfant de 10 kg. En cuisine, la caroub s'utilise dans les mêmes proportions que le cacao. Si vous la prenez en tant que complément alimentaire, respectez toujours les doses indiquées par le fabricant. Les gélules de caroub se prennent de préférence au moment du déjeuner ou une heure avant dans le cadre d'un régime minceur, pour favoriser la sensation de satiété. Une cure de un mois peut être intéressante pour faire baisser le mauvais cholestérol. En gélules, jusqu'à 2 g par jour pour des gélules de 330 mg. En poudre, jusqu'à 30 g par jour, toutes les 2 heures. En sirop, se consomme tout au long de la journée. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de caroub présente certaines contre-indications. Ainsi, on la déconseille aux personnes suivantes. Par mesure de précaution, les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter de prendre de la caroub pendant une longue période. La caroub agissant sur la glycémie et la résistance à l'insuline, les personnes diabétiques doivent demander l'avis de leur médecin avant d'en consommer. Les personnes souffrant de problèmes rénaux doivent éviter de prendre d'en prendre car elles exercent une action sur le taux duré et de créatinine. La caroub ne doit pas être prise en cas d'anémie sévère ou de carence en oligo-éléments. Sa consommation est déconseillée chez les nourrissons et les enfants souffrant d'une insuffisance pondérale. Les effets secondaires après la prise de caroub sont peu nombreux. On a rapporté de rares éruptions cutanées. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501